Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, j'ai décidé de parler de cet homme de 28 ans qui a couché avec une fille de 11 ans. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Oui. Ouais, tout le monde voit. Ok. Alors, bon, comme il s'agit d'un sujet un petit peu sensible, hein, oui, on le sent que c'est sensible. Tu vas vraiment parler de ça ? Juste, on est obligé de rigoler ? Y a-t-il une obligation quelconque, contractuelle ? Évidemment, riez si vous avez envie de rire. Faites ce que vous voulez. J'ai envie qu'on ressente la vraie énergie qu'il y avait ce soir. Donc je veux parler de ce mec-là. Et comme c'est évidemment quelque chose de sensible, je tiens juste à le préciser, je suis du côté de la fille. Mais non, parce que ça n'a pas l'air d'être clair pour tout le monde. Déjà, au niveau de la loi, on a du mal à savoir qui est la victime exactement. On a un mec de 28 ans qui a eu un rapport sexuel avec une fille de 11 ans et il est poursuivi, mais pas pour viol. Non. Non, pour... Attouchement. Alors, c'est pas attouchement, c'est atteinte sexuelle. Ouais, il est pour... Il est donc... Il est couru derrière. Il est... Comment on dit ? Poursuivir. Poursuivir. Couru derrière, c'est ça que je veux dire. On est quand même quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, j'ai le mot poursuivre, mais pour moi, poursuivre, c'est pas la justice, c'est courir derrière. C'est clairement, quand un mec me dit, je vais te poursuivre en justice, j'ai l'impression qu'il allait comme ça, le dallose. Hé ! Ouais, ma mère est propre de droit, je sais ce que c'est que le dallose. Donc le mec est poursuivi, mais pas pour viol, pour attouchement sexuel. Voilà, parce que les enquêteurs, ils ont dit, non, c'est pas un viol. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle, elle n'a pas dit non. Elle a 11 ans. On conçoit bien, d'accord, elle n'a pas dit oui non plus. Mais elle n'a pas dit non. Elle a 11 ans, évidemment qu'elle n'a pas dit non. Mais enfin, mais imagine-toi à sa place, c'est dans un square, au milieu d'une cité, il y a un mec de 28 ans qui vient de proposer un rapport sexuel. Même moi, je dis oui. Tu le vois, il y a un moment, tu vois bien que le rapport de force, il n'est pas en ta faveur. C'est comme tu as trois gros mecs balèzes qui viennent te demander gentiment ton iPhone. Tu dis non, vraiment ? Tu dis, écoutez, alors j'ai bien étudié votre proposition. Malgré tout, je vais être dans l'obligation de la décliner. Non, tu fais comme tout le monde. Tu fais... Pardon, l'écran est cassé, j'ai de l'argent pour réparer. Le mec a 28 ans, elle en a 11, clairement, il a un ascendant psychologique, il en a profité, donc c'est un viol, ok ? J'ai l'impression, vraiment, tu vois cette histoire, t'as l'impression que le violeur, il va porter plainte à la fin. Bah, elle n'a pas dit merci non plus, hein. Et tu sais ce que c'est, son excuse ? C'est de dire qu'il ne savait pas qu'elle avait 11 ans. Et les enquêteurs, ils ont dit, ah bah ouais, mais en même temps, s'il ne savait pas... Mais enfin, il va draguer une fille à la sortie du collège. Si tu as un doute, demande. Mais non, pour lui, c'était juste... Ah, elle n'est pas prof de maths, ah bon. C'est pour ça le sac à dos et l'okiti. Bah oui. Elle a 11 ans, tout ce qu'il a dit. Il a dit, je croyais qu'elle avait 14-16 ans. 14-16 ans, c'est grand quand même, comme... Vraiment, c'est parce qu'elle mesurait 1m40-70, donc... Et même si elle avait 14 ans, c'est déjà illégal, c'est déjà grave. Et son excuse, c'est de dire, je pensais que ce n'était pas AUSSI grave. Putain, c'est un viol dont on parle, ok ? Ce n'est pas un excès de vitesse. J'ai l'impression de me voir, quand les flics, ils arrêtent, ils font, vous savez à quelle vitesse vous rouliez ? Euh, non. Et qu'en vrai, tu sais très bien dans ta tête que tu étais à 70 au jeu de 50. Et tu sais ce que tu cherches, ce n'est pas le vrai chiffre. C'est le chiffre acceptable. Tu vois, tu es genre, attends, parce que du coup, l'aiguille, là, elle est toujours un peu... Et puis avec le radar, la marge de manoeuvre, la marge d'erreur, peut-être le vent. Tu sais, tu le regardes dans les yeux, tu essaies de négocier 5, 6, 6, 6, 2, 3. Et là, c'est pareil, le mec, il est là, je pense que... Bon, voilà, attends, la majorité, la majorité sexuelle, je prends la moyenne, 16, 14. Cran, mon Dieu. Comment ? Il n'y a personne qui a dit un truc ? J'ai trop l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé. J'ai un truc à dire. Non, viens, non. Non, j'ai rêvé ou pas ? Non, je n'ai pas rêvé, donc il y a quelqu'un qui a parlé. J'avais juste rien à dire, mais je voulais... T'es où ? C'est qui ? Putain, je cherche dans la salle en ayant la... C'est tellement caché. J'aurais été merveillant en 45. Qu'est-ce que t'as fait raconter ? C'est la France qu'on aime. Tu reparlais des fantasmes ? On n'a pas envie de savoir ce que vous aimez. C'est choquant. C'est marrant. C'est marrant parce que du coup, tu t'es caché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis retourné, j'avais juste à chercher la personne cachée. Vous avez une logique, des fois, les spectateurs, qui est très marrant. C'est des fois, juste, il y a quelqu'un qui dit, juste après, tu te... Si je ne le regarde pas dans les yeux, normalement, il ne me voit plus. Il y a un autre truc drôle, c'est quand les gens, ils allument leur téléphone portable dans les salles de théâtre. Je vous le dis, si vous avez l'habitude de faire ça, on ne voit que vous. Parce que nous, quand on vous parle, c'est noir. Et un mec allume le portable, d'un coup, c'est... Tu vois qu'il s'est biodiscret, mais on ne voit que sa gueule. Après, je ne sais plus de quoi je parlais. Enfin, si, je sais de quoi je parlais, mais je ne sais plus à quel endroit j'en étais. Je vais chercher mon texte, je reviens. Je vous y fais, en tout cas, vous savez... T'es tellement pas convaincu, j'ai même pas envie de t'écouter. Vraiment, j'ai senti le... Tout ça, tout ça. Même les voisins, ils ont dit, nous non plus. Ecoute, maman, je sais que c'est toi qui a parlé, j'en ai ras-le-bol, je ne comprends pas ce que tu dis. Ouais, mais du coup, je ne sais même pas où j'en suis. Négocier à 14-16 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'après, et du coup, je suis perdu. Et elle, elle comprend ce que je suis en train de dire. Ah oui, c'est ça. Oh là là, c'était magnifique. Attends, je vais garder le truc, parce qu'il faut que je vois la phrase exacte. C'est magnifique. Ça, c'est trop magnifique pour les gens. Oui, ça doit être magnifique. Écoutons-le. Parce que le mec, dans sa tête, c'était un playboy. C'est-à-dire qu'il a violé une fille de 11 ans, parce que moi, je considère que c'est un viol. Quel que soit ce que veut dire la loi derrière, j'en ai rien à foutre. C'est un viol, parce que c'est fait avec violence et avec une pression psychologique. Donc, c'en est un. Mais le mec, dans sa tête, c'est un beau gosse. C'est-à-dire que lui, il a une stratégie, il a une vraie idée là-dessus. Et il a dit aux enquêteurs, il a dit, vous savez, moi, dans mon temps, pour baiser une fille, il fallait rester au moins un an avec. Mais maintenant, en 10 minutes, c'est bon. Et alors, je sais très bien que ce qu'il veut dire, c'est que les femmes sont plus faciles. Ça, c'est son point de vue à lui. Mais moi, quand j'entends ça, j'entends juste un mec qui fait « Violer une fille, c'est vachement plus rapide. » On gagne un temps fou. Quand c'est une enfance, c'est hyper simple. Vraiment, avec... Tu sais, moi, j'imagine l'avocat derrière le jour du truc. « Mon client était simplement pressé. » Voilà. Je passe sur le meilleur axe de défense. Mais enfin, bon, on a proposé ce qu'on a pu. Le mec, il dit qu'il ne savait pas quel âge elle avait. C'est fou. En plus, il a vu son carnet de correspondance. Il a vu son carnet... Et même s'il ne savait pas quel âge elle avait, il a vu son carnet de correspondance. Ça veut dire qu'elle a un carnet de correspondance. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un truc. Quand on a 28 ans, on ne touche pas les gens qui ont un carnet de correspondance. La loi est tellement mal foutue. Aujourd'hui, en France, un enfant de 4 ans et demi, s'il ne dit pas non, il est considéré comme consentant. Incroyable ou pas ? C'est pour tous les vieux pervers qui disent « Mais nous, on a quand même envie de tripoter un peu. » Donc, t'as 4 ans et demi, t'es considéré comme consentant. C'est-à-dire que c'est à nous, c'est la victime qui est responsable. C'est à nous d'expliquer... Cette phrase, dans ce sens-là, était bizarre. Ce que je voulais dire, c'est que c'est dramatique que ce soit la victime qui soit responsable et que c'est à nous, en tant que parents, d'expliquer à nos enfants, à partir de 4 ans et demi, ce qu'est un rapport sexuel et leur expliquer qu'ils ont l'opportunité de ne pas s'accepter. Imagine juste la génération de psychopathes qu'on va fabriquer. Des tordus. Dans 50 ans, il n'y a que des mecs qui s'enculent partout. Ils vont être fous, les gens. On a besoin de leur expliquer, vraiment. Ils ont 4 ans et demi, c'est des enfants, OK ? On va partir d'un principe simple. Un enfant n'a pas forcément envie de voir ta... C'était ma chute. Eh, Internet, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout ! Un grand merci à tous les autres présents ce soir. Rendez-vous tous les samedis à Anderth et Youtube et bien voir à Bobino le 30 octobre pour la 5e. Merci beaucoup !